Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Est-ce que vous connaissez M. Boudin ? Non ? C'est un curieux personnage. Vous allez voir, on va le découvrir ensemble. Il était une fois un petit monsieur qui habitait une petite maison. Il l'avait construite de cette petite mimine. Et comme son cœur était tout petit, sa maison était toute petite aussi. Au village, on l'appelait M. Boudin. Si M. Boudin avait un tout petit cœur, ce n'était pas pour rien. Quand il était petit, il avait connu quelques soucis qui l'avaient rendus gris-souris. Un jour, il avait été mordu au nez par un chien. Donc, il détestait les chiens. A l'école, les enfants s'étaient moqués de son nez tout croqué. Donc, il n'aimait pas les enfants. M. Boudin s'était organisé une petite vie à l'abri. Le matin, il faisait son potager, donnait à manger à ses poules. Puis, il rentrait dans sa petite maison pour construire des petits avions en carton. Ensuite, il buvait un petit bol de lait et il se couchait. Un matin, la voisine de M. Boudin surgit dans son jardin. « Mon mari est tombé du toit. Je file à l'hôpital. Puis-je vous laisser les enfants ? » « Non ! » vous lui criez M. Boudin. Mais la voisine avait déjà disparu au bout du chemin. Ces enfants-là n'étaient pas charmants. Ils couraient, sautaient et aversément. Il y avait B, le plus petit, le doigt enfoncé jusqu'au fond du nez. Bas, le moyen, du chocolat plein les mains. Et beau, le plus grand, qui tenait dans ses bras le cauchemar de M. Boudin, un petit chien. « Vous resterez dans le jardin, » dit M. Boudin, en s'enfermant dans sa petite maison qu'il avait construite de ses mains. Malheureusement, il se mit à pleuvoir. « V'là que le ciel aussi est contre moi ! » s'exclama M. Boudin. Et à contre-cœur, il fit entrer les enfants dans sa petite maison. En voyant les mignons petits avions en carton, B enleva les doigts de son nez pour les attraper et les faire voler. Bas essuya ses mains pleines de chocolat sur le canapé. Quant à beau, il pose à le petit chien qui s'y pipit sur le tapis. M. Boudin se jeta sur B pour sauver ses précieux avions en carton. « M. Boudin, riez bé, vous me faites des guillis ! » À cet instant, le petit chien bondit sur M. Boudin, qui se mit à courir dans toute la maison en criant. « Oh oui, nous aussi on veut jouer aux loups ! » hurlèrent les enfants en courant après M. Boudin. Bientôt, la maison de M. Boudin ne ressembla plus à rien. M. Boudin réussit à échapper aux trois monstres et il a l'asset s'enfermer dans sa chambre. « Où êtes-vous caché, M. Boudin ? » crièrent les enfants. « Comptez jusqu'à cent trois et on vous trouvera ! » « Ça ne finira donc jamais ! » pensa M. Boudin, accablé. Quand la mère des trois monstres frappa à la porte, M. Boudin sortit de sa cachette. Il ne reconnut pas vraiment sa maison, ni ses avions en carton. Les trois enfants dormaient sur le canapé avec le petit chien levé au milieu d'eux. M. Boudin, malgré son cœur tout petit, s'attendrit. « Ça s'est bien passé ! » demanda la mère des trois monstres. « On a bien ri ! » s'exclamèrent les enfants. « M. Boudin nous a fait des guili-guili. Il a même joué à cache-cache et au loup avec nous ! » Depuis ce jour, M. Boudin est devenu tonton Boudin pour tous les enfants du village. « Il a même agrandi sa maison et son cœur aussi pardi. » Eh bien voilà, M. Boudin, il est devenu gentil. À demain les enfants ! Sous-titrage ST' 501